Le jour où j'ai décidé de tout arrêter car je n'avais plus d'ambition. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire, une histoire que j'ai vécue il y a près de 6 ans où j'ai décidé de tout arrêter car j'avais des projets justement d'entrepreneuriat, j'avais des projets de vie et du jour au lendemain, j'ai décidé de tout arrêter pour prendre une autre direction. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir justement comment ne plus avoir d'ambition, en tout cas comment à ce moment-là j'ai décidé de tout laisser, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, je t'invite à nous mettre un pouce bleu, ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et laisse tes commentaires, tu as la section juste en bas, tu peux nous poser des questions, proposer des sujets de vidéo, on y répondra directement. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer comment en seulement quelques années j'ai pu bâtir un parc immobilier dans 5 pays différents en seulement 3 ans. Dans cette vidéo, comme tu le constates, on est à la vallée de Bana, donc je suis venu d'ici pour rendre visite à ma grand-mère qui habite pas très loin, à 15 minutes. Et là, je séjourne ici avec mon équipe, ma fiancée et voilà, on passe du bon temps. On est dimanche aujourd'hui, donc dépendamment de quand tu regardes cette vidéo, on s'est levé assez tôt justement pour te partager ce type de vidéo. Donc au début, je voulais devenir ingénieur. Donc j'ai toujours voulu devenir ingénieur en informatique. Malheureusement, les notes au lycée ne suivaient pas. Donc je me suis tout de suite retourné vers des études de commerce où j'ai étudié à Montpellier, Dauphine, Angleterre, etc. Et par hasard, finalement, je suis tombé dans le conseil en système d'information. Voyant en fait ce que ce type d'études m'offraient, je me suis tout de suite orienté vers des cabinets d'expertise comptable. Donc j'ai travaillé chez Deloitte. J'ai travaillé d'abord chez KPMG France, puis chez Deloitte Canada. Voyant également la plupart des success stories, par exemple au Cameroun ou même dans d'autres pré-africains, j'ai remarqué que beaucoup travaillaient dans des cabinets d'audit, donc devenaient experts comptables, puis se lancer à leur propre compte, soit en créant leur propre cabinet, soit par exemple en devenant industriel. Donc ils se lançaient dans l'industrie. Ça peut être dans l'agroalimentaire, ça peut être dans l'industrie pharmaceutique, ça peut être dans pas mal de choses. Et voilà, moi c'est un modèle que j'ai essayé de suivre parce que je voulais gagner justement beaucoup d'argent en fait. Je me suis dit, ben voilà, lui ce gars, il a fait comme ça, il a travaillé chez Price, puis il a lancé son industrie aujourd'hui, il est multimilliardaire en France, c'est fort. Et je me suis dit, ok, je veux faire exactement la même chose, sans même savoir si c'est ce qui me correspondait finalement. Et c'est là où en fait j'ai eu pas mal de frustration, tu vois, de me dire, bon, voilà, déjà c'est chaud parce qu'on ne va pas se mentir. Il existe des moyens beaucoup plus rapides de devenir même millionnaire, voire même milliardaire en France, c'est fort, sans forcément se brûler en se lançant dans le secteur industriel, sans forcément avoir à gérer beaucoup de personnes, sans forcément avoir à avoir beaucoup de pression, qui te demandent d'être là physiquement quasiment 11 mois de l'année pour être sûr que voilà, tu ne te fais pas voler de l'argent, pour être sûr que tu roules bien, etc. et que tu assures une certaine performance pour ton entreprise. Et lorsque je me suis renseigné justement, je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux réellement ? Et même, je ne suis même pas sûr que j'y serais arrivé si je m'étais lancé dedans, parce qu'honnêtement, je respecte ces personnes qui arrivent à ce niveau-là, mais c'est très challenge. Et on ne va pas se mentir, depuis que j'ai adopté un certain style de vie, genre en mode lifestyle business dans le sens où voilà, je voyage quasiment tous les 3 mois, je ne dépends de personne, je peux être au village, comme tu le constates, et travailler de partout dans le monde avec mes équipes qui sont partout dans le monde. Les deux business models, je me suis dit, ok, je préfère potentiellement gagner moins, mais finalement gagner plus parce qu'on ne va pas se mentir, le temps c'est important. Donc, il faut avoir plus de temps peut-être pour toi, plus de temps pour ta famille, plus de temps justement de découvrir pas mal de choses. Le fait que j'ai voyagé dans pas mal de pays, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a rendu plus humble de voir comment ça fonctionne dans d'autres pays. Ça m'a permis de voir les difficultés que certaines personnes ont dans d'autres pays. Tu vois, on est au Cameroun, on se plaint des fois que oui, l'administration c'est comme si, oui, la pauvreté, etc. Moi, je suis allé dans des zones où vraiment, je me suis dit, on a de la chance d'être au Cameroun. Et même lorsque je vais en France ou au Canada, je me dis, on a de la chance d'être en France ou au Canada parce qu'il n'y a pas le même type de problème par exemple. Ça m'a appris à voir les choses autrement. Ça m'a appris à prioriser certaines choses, telles que la santé. Tu vois, là je prends beaucoup d'intérêt pour ma santé. Ne pas travailler beaucoup pour te préserver en fait, par rapport à ta santé. Ça augmente ton espérance de vie. Travailler beaucoup dans des secteurs où on te demande d'être là physiquement tout le temps et surveiller, voilà, tout le temps crier et tout et tout et tout. Ça diminue ton espérance de vie. J'ai également porté mon intérêt sur mon équilibre vie perso-vie pro justement. Donc comment potentiellement passer plus de temps avec ma famille. Comment à la fois en travaillant. Là par exemple, je suis en train de travailler mais je suis proche de ma famille également. Donc là, juste après cette vidéo, je vais aller prendre le petit déjeuner avec ma grand-mère. Comment justement trouver cet équilibre. Et comment également gagner de l'argent. On ne va pas se mentir. On veut gagner de l'argent parce que l'argent justement, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ça empifie la personne que tu es. Mais à un moment donné, je me suis dit, donc voilà, ça sert à quoi de gagner 100 millions ? Par exemple, 100 millions, je te donne un chiffre comme ça. Mais entre gagner 100 millions et gagner 10 millions, genre on va dire tu gagnes 100 millions mais ça te demande justement beaucoup d'énergie. Ça te demande beaucoup d'années d'implémentation. Ça te demande beaucoup de, je ne veux pas dire risques parce que les risques on en prend tous les jours. mais ça te demande beaucoup justement d'engagement qui peuvent avoir un impact sur ta santé, sur ta vie personnelle, sur ton entourage, etc. Ou gagner moins mais justement avoir une certaine liberté, avoir le choix en fait justement de te dire, ok, je peux gagner plus mais je privilégie ces aspects-là de ma vie. Je peux gagner plus mais je préfère potentiellement passer plus de temps avec par exemple ma grand-mère qui, voilà, elle commence à vieillir, etc. On va se mentir, moi je préfère l'autre option parce que je pourrais gagner plus d'argent. Je pourrais me dire, ok, je vais bâtir un empire avec 2000 personnes qui travaillent pour moi, etc. Mais je me dis non, je préfère avoir quelque chose de significatif pour pas dire gros mais je privilégie aussi certains aspects de ma vie. Et de par mon activité dans l'immobilier et c'est là où je veux en venir, c'est que finalement tu impactes la vie des gens, tu impactes la vie des gens, tu impactes un grand monde, tu impactes les générations parce que tu sécurises des familles dans des logements, dans des logements de qualité qui leur permet, voilà, de grandir, qui leur permet de vivre des expériences familiales, qui leur permet justement de vivre en fait, de bâtir leur avenir et ce pour les parents puis pour les enfants, etc. Donc ça a également un impact, c'est pas juste tu loues le logement, t'encaisses tes loyers, etc. C'est qu'ils sont en sécurité chez toi parce que tu as la responsabilité en tant que propriétaire de les mettre en sécurité. Également avec le business en ligne que j'ai développé, aujourd'hui on impacte des centaines de milliers de personnes par an, rien qu'à travers nos vidéos. On a une chaîne YouTube qui a accumulé plus de 2 millions de vues, où moi je te parle, voilà, c'est un impact sur les personnes, c'est un impact à grande échelle. Et je ne suis pas sûr que j'aurai eu cet impact-là en me lançant dans un autre type d'activité. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, voilà, j'ai tout laissé par rapport à ce que je voulais faire. Par manque d'ambition, peut-être, mais par choix. Par choix justement de pouvoir décider ce qui est le plus important pour moi. Parce que tu as des personnes qui sont ambitieuses, qui bâtissent des empires, mais derrière elles n'ont pas le choix, c'est-à-dire elles deviennent prisonnières finalement de leur entreprise. Si le gars n'est pas là pendant 5 mois, tu es sûr qu'il y a des millions qui vont être détournés. Si le gars n'est pas là pendant 5 mois, tu es sûr que les process ne vont pas tourner. S'il n'est pas là pendant un certain temps, aucune prise de décision ne se fait. Alors que moi, je suis là tranquillement au village, je sais que j'ai mes équipes, que ce soit au Maroc, au Cameroun, au Canada, un peu en France également. Ça tourne parce qu'on a justement mis en place des processus qui permettent d'avancer sans forcément se brûler. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Je t'invite aussi à nous rejoindre dans notre prochaine Masterclass. Tu as le lien juste en dessous. Tu vas justement comprendre ce que je veux dire par avoir le choix. Avoir le choix potentiellement de voyager, avoir le choix de passer plus de temps avec tes proches et avoir le choix même de bâtir un avenir pour tes proches, pour tes enfants, etc. Tu as le lien juste en dessous. Tu te connectes. Tu pourras justement regarder cette Masterclass-là et aussi poser tes questions et t'entretenir avec nous pour qu'on t'aide également à avoir le choix potentiellement d'investir en immobilier pour avoir un impact plus significatif dans ta propre vie et auprès des personnes qui t'entourent. Je te remercie beaucoup. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao.